Alors, bonsoir tout le monde, muy buenas tardes, las dos y caballeros. Bienvenue à l'Economo-Musée du Fierre Monde. Nous sommes ici pour commémorer le 50e anniversaire, un triste anniversaire, du coup d'état au Chili et de la mort du président Salvador Allende le 11 septembre 1973, il y a 50 ans de cela. Merci beaucoup à tous et toutes pour votre présence. Muchismo gracias a cada uno de ustedes por su presencia. Merci à tous ceux et celles qui ont participé aux nombreuses activités qui ont eu lieu depuis quelques jours et en particulier aujourd'hui au dépôt d'une offrande florale au président Yende qui a eu lieu au parc Jean-Drapeau aujourd'hui, un peu plus tôt, à 14h. Donc, le programme de ce soir prévoit des discours, la projection d'une vidéo relative au coup d'état. De la musique engagée également, la distribution de médailles à certains amis québécois pour leur contribution exceptionnelle à la cause du peuple chilien. Et ensuite, à la fin, un 20 $. Je vous invite également, si ce n'est pas déjà fait, à regarder cette exposition sur le Chili et les Chiliens du Québec ici même à l'Economo-Musée du Fierre Monde. Donc, avant de débuter avec le programme de la soirée, j'aimerais saluer la présence de quelques personnes. Donc, en débutant avec M. Enrique Machado, conseiller municipal de l'arrondissement de Vertun. Et également saluer notre cher cinéaste, artiste chilien, Patricio Enriquez. Et également saluer l'ex-député de Sainte-Marie et chef du Bloc québécois, M. Jules Duceppe. Merci beaucoup. Saluer également Mme Louise Arel, ex-députée et ex-ministre du gouvernement du Québec. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada M. Éric Giraud Aucune, le directeur de l'Economo-Musée du Fierre Monde, M. Éric Giraud. Est-ce qu'il est ici? Oui, on applaudit ici. Bonsoir à tous. Je vous raccoglie, le contexte de l'Economo-Musée du Fierre Monde. Alors, je n'ai pas un long discours à vous faire, je voulais simplement vous souhaiter la bienvenue ici ce soir, vous dire que ça nous fait très plaisir d'accueillir à la fois l'exposition qui commémore le 50e anniversaire du renversement du gouvernement de Salvador Allende, et toutes les activités qui vont se dérouler ici dans le cadre de cette célébration-là, et plus spécialement l'événement de ce soir. Alors, bienvenue encore et bonne soirée. Merci beaucoup pour me suivre. Éric Giroux, directeur de l'Éco-Musée du Fierre Monde. Voilà, c'est corrigé. Et merci de nous recevoir assez gentiment dans votre établissement. Donc, on va poursuivre avec un mot du président de la Fondation Salvador Allende de Montréal, M. Luc Allaire, qui est également président du Centre international de solidarité ouvrière et directeur des relations publiques à la centrale des syndicats du Québec. Alors, je suis un petit terrain, je suis responsable des relations internationales à la sélection, et non pas des relations publiques. Mais avant de débuter, je vous demanderai de vous lever et de vous faire une minute de silence pour toutes les personnes qui ont été tuées, assassinées ou disparues pendant la décision. Merci. 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 La devise du gouvernement du Québec, c'est « Je me souviens ». Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que je me souviens très bien au septembre 1973. J'étais alors étudiant au Cégep Wallow-Dog, et cette nouvelle m'avait bouleversé. Je m'étais alors engagé dans le comité Québec-Chilie, qui regroupait des étudiants des Cégeps et des universités. Et mon premier engagement était en fait mon premier engagement sur une question internationale. Mon premier, mais pas mon dernier, évidemment. J'ai alors participé à l'occupation du consulat chilien à Montréal. Une fois rendu dans les murs du consulat, une grande banderole avait été lancée à partir du balcon, qui dénonçait le coup d'État et le fascisme de Pinochet. Mais il faut rappeler le contexte du coup d'État du 11 septembre 1973. Salvador Allende a été élu démocratiquement le 4 septembre 1970, à la tête d'une large coalition de gauche, l'unité populaire. Nous étions à l'époque en pleine guerre froide, et l'obsession de Washington était d'éviter un second Cuba au Chine. En apprenant la victoire d'Indé, le président Richard Nixon avait déclaré qu'il ferait tout pour faire tomber ce Sonoma Beach comme il l'avait. Il avait alors ordonné des opérations de déstabilisation, notamment en finançant des grèves dans le secteur des transports et des mines, pour faire sceller l'économie chilienne. Mais ce sont les forces armées, finalement, qui se sont chargées de mener le coup d'État en faisant un coach militaire. Cette foi chilienne vers le socialisme a suscité un très grand engouement en Europe et au Canada. L'unité populaire était une expérience unique dans l'histoire du socialisme au 20ème siècle. Il était à la fois radicale dans sa volonté de transformation sociale, mais surtout enracinée dans la démocratie. À la fin des années 1960, après les révélations des crimes du stalinisme, l'alléement de l'Aman sur Moscou et la répression du printemps de Prague en 1968, il y avait un très grand désenchantement chez la gauche mondiale. Il est arrivé une expérience chilienne qui est apparue comme l'utopie parfaite d'une révolution authentique qui n'a pas besoin d'un voyeur de violence. Une révolution pacifique qui permettait de faire une voie nouvelle pour le socialisme. D'autant plus que le discours du gouvernement et du président IND s'accompagnait d'actions. La réforme agraire a rendu possible une redistribution des terres qui a transformé les conditions paysannes. La nationalisation des industries extractives, notamment du cuivre, a permis à l'État de récupérer des ressources qui étaient volées auparavant par les multinationales. Cette expérience a suscité d'enthousiasme au Chili puisque lors des élections municipales de mars 1971, un an plus tard, une unité populaire obtient un score supérieur, elle obtient 50%, alors que le gouvernement IND avait obtenu 36% des voix l'année précédente. Donc, on sentait vraiment un très grand enthousiasme au Chili à cette époque-là. L'écho international du 11 septembre est proportionnel à l'enthousiasme qui avait suscité d'arriver au pouvoir de l'unité populaire. Il y a eu une très grande médiatisation du coup d'État. La jeune a alors affiché sans vergogne la répression. Des photos du stade national de Santiago ont été parquées. Les opposants circulaient partout. Cette médiatisation a élevé les sensibilités, notamment la nouvelle lune du décès du président IND. À la suite du coup d'État, des milliers de Chiliens de gauche sont accueillis au Québec. Ils doivent s'exiler et sont accueillis au Québec. Et ce, dans un contexte de crise économique mondiale due au choc pétrolier de 1973, qui avait provoqué une augmentation importante du taux de chômage et une inflation très importante. Donc, les gens ont accueilli les Chiliens. Pas parce que tout allait bien économiquement, au contraire, ça allait difficile. Mais l'accueil a été très très chaleureux pour les exigés Chiliens à cette époque-là. Et ça a montré l'importance de la solidarité qu'il y avait au Québec envers les Chiliens à ce moment-là dans la société québécoise. Et d'ailleurs, les Chiliens se sont très très bien intégrés à la société québécoise. Un exemple a été donné cet après-midi. C'était le fait que de nombreux Chiliens ont voté pour le oui au referendum de 1980 et à celui de 1995. Les organisations syndicales au Québec se sont montrées aussi très solidaires du peuple chilien en organisant une conférence internationale de solidarité ouvrière en juin 1975, dont l'un des thèmes pris était la dénonciation du coup d'État au Chili. C'était Michel Chartrand qui était présent à l'époque et qui avait participé à cette conférence-là. Et l'année suivante, cette conférence-là a résulté dans la création du Centre international de solidarité ouvrière qui va fêter son 50e anniversaire en 2025. Mais quelle est la situation actuelle au Chili? En décembre 2021, les Chiliens ont voté pour un gouvernement de gauche, le gouvernement de Gabriel Boric. Cette élection était le fruit d'un vaste mouvement de contestation populaire qu'il avait réputé en octobre 2019. J'ai eu la chance de participer à une mission d'observation qui réunissait des universitaires, des syndicalistes et des députés québécois et canadiens en janvier 2020, quelques deux mois avant le début de la pandémie. Et on a pu constater à ce moment-là l'ampleur du mouvement de contestation. Plus d'un million de Chiliens étaient descendus dans la rue lors de certaines manifestations. Elles faisaient suite à l'étranglement économique auquel sont soumises les classes populaires et les classes moyennes au Chili. Un des slogans, c'était « Le Chili a été le berceau du néolibéralisme et la sera le tombe ». Il y avait aussi une volonté de rôtre avec le modèle néolibéral hérité de Pinochet. Et les chiffres ont été spectaculaires. Le 25 octobre 2020, 80% des Chiliens ont voté en faveur d'une assemblée constituante. Et l'objectif de cette assemblée constituante-là, c'était de faire une nouvelle constitution pour le Chili. Malheureusement, le projet de constitution progressiste qui était proposé par cette assemblée constituante a été battu lors d'un plébiscite en septembre 2022. J'étais à Santiago à l'occasion. Je faisais partie d'une délégation québécoise. Il y avait plusieurs délégations de différents pays, notamment de France, des États-Unis et de plusieurs pays d'Amérique latine. Et la déception a été une fière grande. Lorsqu'on a appris les résultats, 62% de la population chilienne avait voté contre ce projet de constitution qui était certainement le plus progressiste du 21e siècle. Il faut dire que la propagande de la droite, des journaux de droite, alimentée par le mensonge et la désinformation a été absolument épouvantable. Quelques exemples. Il y a des gens de droite qui prétendaient que les gens perdraient leur maison quand une nouvelle constitution octroyait la possibilité de construire des logements sociaux. Il n'y a pas un mot dans la constitution qui dit que vous avez le droit de garder votre propriété privée de votre maison. Alors qu'ils disaient que la population était beaucoup trop volumineuse, il y a beaucoup trop d'articles, mais ils trouvaient qu'il y avait un article qui manquait. Et donc, ils ont attaqué la simple constitution sur ce sujet-là. Ils ont aussi prétendu que les paysans ne pouvaient plus monter à cheval parce qu'il y avait le droit à la nature. Ça a été, vraiment, tous les mensonges étaient possibles. Et il y a aussi, évidemment, le droit de chrétienne qui s'est apparu du fait qu'il y avait le droit à l'abortement qui était proposé dans la constitution, et aussi les droits des autochtones qui auraient été enfin reconnus. Il y a même, juste un exemple, un chauffeur de taxi qui nous a amenés après le référendum, qui nous a dit, « J'ai beaucoup économisé pour acheter une maison, j'ai voté non parce que je ne voulais pas perdre ma maison. » Alors, ça montre l'ampleur du mensonge, comment c'était rendu dans la population. Mais le grand enjeu actuellement, c'est la perte de confiance dans la démocratie. Et ce, pas seulement au Chili, mais dans l'ensemble des pays de l'Amérique latine, mais aussi en Europe, et aussi aux États-Unis. Plus il y a d'inégalités, moins il y a de consentement à la démocratie. Aujourd'hui, les plus grands défis de la démocratie sont la réduction des inégalités et la transition juste pour faire face au changement climatique. Malheureusement, le nombre du régime démocratique perpétue des politiques néolibérales qui aggravent les inégalités, d'où la perte de confiance à la démocratie chez une fraction importante de la population. Un petit mot pour terminer. La semaine dernière, j'étais à Washington pour une réunion internationale des services publics. Et j'ai profité de mon séjour pour visiter le musée de l'histoire américaine. On y faisait l'éloge de la révolution américaine qui avait permis la fondation de la première démocratie dans le monde. La première fois qu'il y avait des libertés pour tous les gens qui étaient égaux. Mais, tout de suite, on ajoutait que ces promesses de liberté n'avaient pas été réalisées pour tout le monde, mais seulement pour une partie, la population blanche. Pour les Noirs, l'esclavage encore perduré pendant un siècle. En poursuivant la musique, je suis arrivé devant une présentation où l'on faisait une référence pour beaucoup d'États au Chili. Et on y mentionnait que le paradoxe entre la promotion de la démocratie faite par les États-Unis, qui se prétendent comme étant la plus grande démocratie au monde, et leur appui aux dictatures. Et on se dit, comment le gouvernement américain s'est pu appuyer le gouvernement de Pinochet, le putsch du militaire de Pinochet, qui a fait un coup d'État sanglant, qui a mis fin à la démocratie au Chili. En terminant, je vous rappelle la fameuse race « El Pointe-Blo au Nido, Hamas et Rabatineau ». Applaudissements Merci beaucoup. Muchas gracias, M. Luc Malheur, président de la Fondation Salvatore Alliany de Montréal, président du Centre international de solidarité pour hier, et correction directeur des relations internationales à la Centrale des syndicats du Québec. Merci beaucoup. Muchisimas gracias. Nous voulons également saluer, c'est vraiment important de le faire, une fois de plus, la présidente d'honneur des commémorations du cinquantième anniversaire. Elle a fait un travail extraordinaire pour que cet événement et ses commémorations puissent avoir lieu. Donc, en grande fois, salutations, remerciements à Mme Rémi-Isarède. Mon appréciation, c'est-à-dire, s'il vous plaît. C'est une femme, c'est-à-dire qu'elle a fait partie d'une délégation québécoise, qui s'est rendue au Chili pour exiger la libération de femmes prisonnières politiques. Merci beaucoup. C'est-à-dire qu'il s'est rendue au Chili. C'est-à-dire qu'il s'est rendue sur le coup d'état au Chili. Donc, on continue pour la présentation de un vidéo de la sє. Patricia Enriquez et la sє. Andre Panas, sur le églement de l'un de l'un de l'un. Sous-titrage ST' 501